Je voudrais moi aussi poser des questions et en poser à vous et en poser à vous. À moi-même. Ce serait du genre, qu'est-ce que vous faites au juste, vous qui faites du cinéma ? Et moi, qu'est-ce que je fais au juste quand je fais ou quand j'espère faire de la philosophie ? Et est-ce qu'on a quelque chose à se dire en fonction de cela ? Alors, bien sûr, ça va mal chez vous, mais ça va très mal aussi chez moi. Et ce n'est pas seulement ça qu'on aurait à se dire. Ou bien, je pourrais poser la question autrement. Qu'est-ce que c'est avoir une idée au cinéma ? Si l'on fait du cinéma ou si l'on veut faire du cinéma, qu'est-ce que c'est avoir une idée ? Lorsqu'on dit, tiens, j'ai une idée. Parce que d'une part, tout le monde sait bien qu'avoir une idée, c'est un événement rare. Ça arrive rarement. Avoir une idée, c'est une espèce de fête. C'est pas courant. Et d'autre part, avoir une idée, c'est pas quelque chose de général. On n'a pas une idée en général. Une idée, elle est déjà vouée. Tout comme celui qui a l'idée est déjà vouée à tel ou tel domaine. Je veux dire que une idée, c'est tantôt une idée en peinture, tantôt une idée en roman, tantôt une idée en philosophie, tantôt une idée en science. Et c'est évidemment pas le même qui peut avoir tout ça. Si vous voulez, les idées, il faut les traiter comme des espèces de potentiels. Les idées, ce sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. Et inséparable du mode d'expression, si bien que je ne peux pas dire, j'ai une idée en général. En fonction des techniques que je connais, je peux avoir une idée dans tel domaine, une idée en cinéma. Ou bien un autre, une idée en philosophie. Qu'est-ce qu'avoir une idée en quelque chose ? Donc, je repars du fait, je fais de la philosophie, vous faites du cinéma. Alors, ce serait trop facile de dire, ben oui, la philosophie, tout le monde sait qu'elle est prête à réfléchir sur n'importe quoi. Donc, pourquoi elle réfléchirait pas sur le cinéma ? Or, c'est une idée indigne. La philosophie n'est pas faite pour réfléchir sur n'importe quoi. Elle n'est pas faite pour réfléchir sur autre chose. Je veux dire, en traitant la philosophie comme une puissance de réfléchir sûre, on a l'air de lui donner beaucoup, et en fait, on lui retire tout. Car personne n'a besoin de la philosophie pour réfléchir. Je veux dire, les seuls gens capables, effectivement, de réfléchir sur le cinéma, ce sont les cinéastes, ou les critiques de cinéma, ou ceux qui aiment le cinéma. Ils n'ont absolument pas besoin de la philosophie pour réfléchir sur le cinéma. L'idée que les mathématiciens auraient besoin de la philosophie pour réfléchir sur les mathématiques est une idée comique. Si la philosophie devait réfléchir sur quelque chose, mais elle n'aurait aucune raison d'exister. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive, que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. Alors bien sûr, ça ne se fabrique pas comme ça. On ne se dit pas un jour, tiens, je vais faire tel concept, je vais inventer tel concept. Pas plus qu'un peintre ne se dit un jour, tiens, je vais faire un tableau comme ça. Il faut qu'il y ait une nécessité. Mais autant en philosophie qu'ailleurs. Tout comme un cinéaste ne se dit pas, tiens, je vais faire tel film. Il faut qu'il y ait une nécessité. Sinon, il n'y a rien du tout. Reste que cette nécessité, qui est une chose très complexe, si elle existe, elle fait qu'un philosophe, je sais au moins de quoi il s'occupe, il ne s'occupe pas de réfléchir, même sur le cinéma. Il se propose d'inventer, de créer des concepts. Je dis que je fais de la philosophie, c'est-à-dire j'essaie d'inventer des concepts. Je n'essaie pas de réfléchir sur autre chose. Si je dis, vous qui faites du cinéma, qu'est-ce que vous faites ? Je prends une définition aussi puérile, donc accordez-la moi, il y en a sûrement d'autres et de meilleures. Je dirais, vous, ce que vous inventez, ce n'est pas des concepts, ce n'est pas votre affaire. Ce que vous inventez, c'est ce qu'on pourrait appeler des blocs de mouvements durés. Si on fabrique un bloc de mouvements durés, peut-être que c'est qu'on fait du cinéma. Remarquez, il n'y a pas question d'invoquer une histoire ou de la récuser. Tout a une histoire. La philosophie aussi raconte des histoires. Elle raconte des histoires et des concepts. Le cinéma, je pense, mettons, supposons qu'il raconte des histoires avec des blocs de mouvements durés. Je peux dire que la peinture invente. Elle, c'est un tout autre type de blocs. Ce n'est ni des blocs de concepts, ni des blocs de mouvements durés, mais supposons que ce soit des blocs de lignes-couleurs. La musique invente. Un autre type de blocs, très, très particulier. Mais je dis, dans tout ça, la science, elle est non moins... Vous savez, la science, elle est non moins créatrice. Je ne vois pas tellement d'opposition entre les sciences, les arts, tout ça. Si je demande à un savant qu'est-ce qu'il fait, lui aussi, il invente. Il ne découvre pas un savant. Du moins, la découverte, ça existe, mais ça fait partie. Mais ce n'est pas par là qu'on définit une activité scientifique en tant que telle. Un savant, il invente et il crée autant qu'un artiste. Si n'importe qui peut parler à n'importe qui, si un cinéaste peut parler à un homme de science, si un homme de science peut avoir quelque chose à dire à un philosophe et inversement, c'est dans la mesure où, et en fonction de leur activité créatrice à chacun, non pas qu'il y ait lieu de parler de la création. La création, c'est plutôt quelque chose de très solitaire. Non pas qu'il y ait lieu de parler de la création, mais c'est au nom de ma création que j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Et si j'alignais alors toutes ces disciplines qui se définissent par leur activité créatrice, si je les alignais, je dirais bien qu'il y a une limite qui leur est commune. Et la limite qui est commune à toutes ces séries, à toutes ces séries d'inventions, invention de fonctions, invention de blocs, durée, mouvement, invention de concepts, etc. La série qui est commune à tout ça. Ou la limite de tout ça, c'est quoi ? C'est l'espace. Si bien que si toutes les disciplines communiquent, si toutes les disciplines communiquent ensemble, c'est au niveau de ce qui ne se dégage jamais pour soi-même, mais qui est comme engagé dans toute discipline créatrice, à savoir la constitution des espaces-temps. Bresson, bon, c'est très connu. Il y a rarement des espaces entiers chez Bresson. C'est des espaces qu'on peut appeler déconnectés. C'est-à-dire qu'il y a un coin, par exemple, le coin d'une cellule. Et puis, on verra un autre coin, ou bien un endroit de la paroi, etc. Tout se passe comme si l'espace bressonien, à certains égards, se présentait comme une série de petits morceaux dont la connexion n'est pas prédéterminée. Série de petits morceaux dont dès lors la connexion n'est pas prédéterminée. Il y a de très grands cinéastes qui emploient au contraire des espaces d'ensemble. Je ne dis pas que ce soit plus facile de manier un espace d'ensemble. Les espaces, il y en a tellement au cinéma. Mais je suppose que ça, c'est un type d'espace, sans doute. Il a été repris ensuite. il a été même, il a servi d'une manière très créatrice à d'autres qui l'ont renouvelé par rapport à Bresson. Mais je suppose que Bresson a été un des premiers à faire de l'espace avec des petits morceaux déconnectés, c'est-à-dire des petits morceaux dont la connexion n'est pas prédéterminée. Quand je disais de toute manière à la limite de toutes les tentatives de création, il y a des espaces dans Yaxa, ben oui, c'est là que les blocs de dur et mouvement de Bresson vont tendre vers ce type d'espace, entre autres. La réponse, c'est les données. Ces petits morceaux d'espace visuel dont la connexion n'est pas donnée d'avance, par quoi voulez-vous qu'ils soient connectés sinon pas ? La main. Et c'est pas de la théorie, ça c'est pas de la philosophie, c'est pas, ça se déduit pas comme ça, mais je dis le type d'espace de Bresson et la valorisation cinématographique de la main dans l'image sont évidemment liés. je veux dire le raccordement des petits bouts d'espace bressonien du fait même que ce sont des bouts, des morceaux déconnectés d'espace ne peut être qu'un raccordement manuel. D'où l'exhaustion de la main dans tout le cinéma de Bresson. c'est bien, on pourrait continuer longtemps parce que par là le bloc détendu mouvement de Bresson recevrait donc comme caractère propre à ce créateur le caractère de cet espace un caractère très particulier le rôle de la main qui en sort tout droit il n'y a plus que la main qui puisse effectivement opérer des connexions d'une partie à l'autre de l'espace et Bresson est sans doute le plus grand cinéaste d'avoir introduit dans le cinéma les valeurs tactiles pas simplement parce qu'il sait prendre en image admirablement les mains mais s'il sait prendre admirablement les mains en image c'est parce qu'il a besoin des mains un créateur c'est pas un être qui travaille pour le plaisir un créateur ne fait que ce dont il a absolument besoin avoir une idée en cinéma encore une fois c'est pas la même chose qu'avoir une idée ailleurs et pourtant il y a des idées en cinéma qui pourraient valoir aussi dans d'autres disciplines il y a des idées en cinéma qui pourraient être d'excellentes idées en roman mais elles n'auraient pas la même allure du tout et puis il y a des idées en cinéma qui ne peuvent être que cinématographiques ça n'empêche pas même quand il s'agit d'idées en cinéma qui pourraient avoir une valeur en roman elles sont déjà engagées dans un processus cinématographique qui fait qu'elles sont vouées d'avance et ce que je dis compte beaucoup parce que c'est une manière de poser une question qui m'intéresse qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste a vraiment envie d'adapter par exemple un roman s'il a envie d'adapter un roman il me semble évident que c'est parce que il a des idées en cinéma qui résonnent avec ce que le roman présente comme des idées en roman et que là se font parfois se font souvent de très grandes rencontres c'est très différent je ne pose pas le problème du cinéaste qui adapte un roman notoirement médiocre il peut avoir besoin du roman médiocre il en a besoin ça n'exclut pas que le film soit génial je pose donc une question un peu différente ce serait une question intéressante de traiter cela mais moi je pose une question un peu différente c'est lorsque le roman est un grand roman et que se révèle cette espèce d'affinité où quelqu'un a en cinéma une idée qui correspond à ce qui était l'idée en roman un des plus beaux cas c'est le cas de Curosawa pourquoi est-ce que Curosawa se trouve dans une espèce de familiarité avec Shakespeare et avec Dostoevsky pourquoi faut-il un japonais pour être aussi en familiarité avec Shakespeare et Dostoevsky je vais vous dire parce que il me semble c'est une réponse parmi mille autres possibles et elle touche aussi un peu la philosophie je crois que chez les personnages de Dostoevsky ça peut être un petit détail dans les personnages de Dostoevsky il se passe une chose assez curieuse très souvent généralement ils sont très agités un personnage s'en va descend dans la rue tout ça comme ça et dit une telle la femme que j'aime Tania Tania m'appelle au secours j'y vais je cours je cours oui Tania va mourir si je n'y vais pas et il descend son escalier et il rencontre mais un ami ou bien il voit un chien écrasé et il oublie complètement il oublie il oublie complètement que Tania l'attend en train de mourir il se met à parler comme ça et il croise un autre camarade il va prendre le thé chez le camarade et puis tout d'un coup il dit Tania m'attend il faut que j'y arrive et qu'est-ce que ça veut dire c'est ah voilà chez Dostoevsky les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences et en même temps qu'ils sont pris dans des urgences qui sont des questions de vie ou de mort ils savent que il y a une question encore plus urgente ils ne savent pas laquelle et c'est ça qui les arrête tout se passe comme si dans la pire urgence il y a le feu il y a le feu il faut que je m'en aille je me disais non non il y a quelque chose de plus urgent quelque chose de plus urgent et je ne bougerai pas tant que je ne le saurais pas c'est l'idiot ça c'est l'idiot c'est la formule de l'idiot ah mais vous savez non non il y a un problème plus profond quel problème je ne vois pas bien mais laissez-moi laissez-moi tout peut brûler non il faut il faut trouver ce problème plus urgent c'est pas Dostoyevski que Kurosawa l'apprend tous les personnages de Kurosawa sont comme ça je dirais voilà une rencontre une belle rencontre si Kurosawa peut adapter Dostoyevski c'est au moins parce qu'il peut dire j'ai une affaire commune avec lui j'ai un problème commun ce problème là personnages de Kurosawa ils sont exactement dans la même situation ils sont pris dans des situations impossibles ah oui ah mais attention il y a un problème plus urgent et il faut que je sache qu'il y a ce problème peut-être que vivre est un des films de Kurosawa qui va le plus loin dans le sens mais tous les films de Kurosawa vont dans le sens les sept samouraï ça me frappe beaucoup parce que tout l'espace de Kurosawa en dépend c'est forcé que ce soit une espèce d'espace ovale et qui est battu par la pluie enfin peu importe ça nous prendrait trop de temps là aussi on tomberait sur la limite de tout qui est aussi un espace non ? dans les sept samouraïs ils sont pris dans la situation d'urgence ils ont accepté de défendre le village et d'un bout à l'autre ils sont travaillés par une question plus profonde il y a une question plus profonde à travers tout ça et elle sera dite à la fin par le chef des samouraïs quand ils s'en vont qu'est-ce qu'un samouraï ? qu'est-ce qu'un samouraï ? non pas en général mais qu'est-ce qu'un samouraï à cette époque-là ? à savoir quelqu'un qui n'est plus bon à rien les seigneurs n'en ont plus besoin et les paysans vont bientôt savoir se défendre tout seul et pendant tout le film malgré l'urgence de la situation les samouraïs sont hantés par cette question qui est digne de l'idiot qui est une question d'idiot nous autres samouraïs qu'est-ce que nous sommes ? je dirais une idée en cinéma c'est de ce type vous me direz non puisque c'était aussi une idée en roman mais une idée en cinéma c'est de ce type une fois que et l'église a engagé dans un processus cinématographique vous pouvez dire là j'ai une idée même si vous l'empruntez à Dostoevsky je dirais de même je cite très vite je crois que une idée c'est très simple encore une fois c'est pas un concept c'est pas de la philosophie un concept c'est autre chose de toute idée on peut peut-être tirer un concept mais je pense à Minnelli Minnelli il me semble une idée extraordinaire sur le rêve elle est très simple on peut la dire et elle est engagée dans tout un processus cinématographique qui est l'oeuvre de Minnelli et la grande idée de Minnelli sur le rêve il me semble c'est pas c'est que le rêve concerne avant tout ceux qui ne rêvent pas le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas et pourquoi ça les concerne parce que parce que dès qu'il y a rêve de l'autre il y a danger à savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir et que que les autres rêvent c'est très dangereux et que le rêve est une terrible volonté de puissance et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres même quand c'est la plus gracieuse jeune fille même quand c'est la plus gracieuse jeune fille c'est une terrible dévorante pas par son âme mais par ses rêves méfiez-vous du rêve de l'autre parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre vous êtes foutus bon ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre alors vous comprenez quand on a une idée comme ça la question est vraiment pas de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse la question est de savoir si elle est importante intéressante et si elle est belle et c'est la même chose en science c'est la même chose en philosophie vous savez ou bien je parlerai d'un autre exemple idée proprement cinématographique de la fameuse dissociation voire parler dans un cinéma relativement récent que ce soit alors là aussi je prends les cas les plus connus que ce soit que ce soit cyberbergue que ce soit les strobes que ce soit marguerine duras qu'est-ce qu'il y a de commun et en quoi c'est proprement cinématographique ça c'est une idée cinématographique faire une disjonction du visuel et du sonore pourquoi ça peut pas se faire au théâtre pourquoi ça peut se faire ce sera de l'appli alors là si ça se fait au théâtre sauf exception à moins que le théâtre trouve des moyens de le faire on pourra dire que le théâtre là applique du cinéma ce qui est pas mal forcément mais c'est une idée tellement cinématographique qui assurait la disjonction du voir et du sonore et du parler du visuel et du sonore que ça c'est ça répondrait à l'idée qu'est-ce que par exemple avoir une idée cinématographique et tout le monde sait en quoi ça consiste je le dis à ma manière pour une voix parle de quelque chose en même temps donc on parle de quelque chose en même temps on nous fait voir autre chose et enfin ce dont on nous parle est sous ce qu'on nous fait voir c'est très important ça ce troisième point vous sentez bien que c'est là que le théâtre ne pourrait pas suivre le théâtre pourrait assurer les deux premières propositions on nous parle de quelque chose et on nous fait voir autre chose mais que ce dont on nous parle en même temps se mette sous ce qu'on nous fait voir et c'est nécessaire sinon les deux premières opérations elles auraient aucun sens elles auraient guère d'intérêt si vous préférez on peut dire alors en termes de plus la parole s'élève dans l'air la parole s'élève dans l'air en même temps que la terre qu'on voit elle s'enfonce de plus en plus ou plutôt en même temps que ce dont cette parole qui s'élève dans l'air nous parlait cela dont elle nous parlait s'enfonce sous la terre qu'est-ce que c'est que ça s'il n'y a que le cinéma qui puisse faire ça et je ne dis pas qu'il doit le faire qu'il l'ait fait mettons deux ou trois fois je peux dire simplement c'était de grands cinéastes qui ont eu cette idée il ne s'agit pas de dire c'est ça qu'il faut faire il ne faut rien faire il faut avoir des idées quelles qu'elles soient ça c'est une idée cinématographique je dis c'est prodigieux parce que ça assure au niveau du cinéma une véritable transformation des éléments un cycle des grands éléments qui fait que du coup le cinéma fait un grand écho avec je ne sais pas avec une physique qualitative des éléments ça fait une espèce de transformation l'air, la terre et l'eau, le feu parce qu'il faudrait ajouter on n'a pas le temps évidemment on découvrirait le rôle des deux autres éléments une grande circulation des éléments dans le cinéma une grande circulation des éléments dans le cinéma dans tout ce que je dis en plus ça ne supprime pas une histoire l'histoire elle est toujours là mais ce qui nous intéresse c'est pourquoi l'histoire est-elle tellement intéressante sinon parce qu'il y a tout ça derrière c'est tout à fait ce cycle tel que je viens de le définir si rapidement la voix s'élève en même temps que ce dont parle la voix s'enfouit sous la terre vous avez reconnu la plupart des films de Strobes et c'est le grand cycle le grand cycle des éléments chez les Strobes mais c'est très important ce circuit qui fait qui a une sorte de beauté où en effet il y a perpétuellement disjonction de ce qu'on voit puisque ce qu'on voit c'est uniquement la terre déserte mais cette terre déserte elle est comme lourde de ce qu'il y a en dessous et vous me direz mais ce qu'il y a en dessous qu'est-ce qu'on en sait ben c'est justement ce dont la voix nous parle et c'est comme si la terre là se gondolait de ce que la voix nous dit et qui vient prendre place sous la terre à son heure et en son lieu et si la terre et si la voix nous parlent de cadavres c'est toute la lignée des cadavres qui vient prendre place sous la terre si bien qu'à ce moment là le moindre frémissement de vent sur la terre déserte sur l'espace vide que vous avez sous les yeux sur la terre déserte etc. prend tout son sens le moindre creux dans cette terre etc. mais je me dis voyez bien avoir une idée c'est pas de l'ordre de la communication en tout cas et c'est à ça que je voudrais en venir parce que ça fait partie des questions qui m'ont été très gentiment posées je veux dire à quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication c'est pas grave ça veut dire quoi ? ça veut dire il me semble que en un premier sens on pourrait dire que la communication c'est la transmission et la propagation d'une information oh une information c'est quoi ? c'est pas très compliqué tout le monde le sait une information c'est un ensemble de mots d'ordre quand on vous informe on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire l'autre terme informer c'est faire circuler un mot d'ordre les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués on nous communique de l'information c'est à dire on nous dit ce que nous sommes censés être en état ou devoir croire ce que nous sommes tenus de croire ou même pas de croire mais de faire comme si l'on croyait puisqu'on nous demande pas de croire on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions c'est ça l'information, la communication et indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre il n'y a pas de communication il n'y a pas d'information ce qui revient à dire que l'information c'est exactement le système du contrôle et c'est vrai je vois enfin je dis des platitudes c'est évident c'est évident sauf que ça nous concerne particulièrement aujourd'hui ça nous concerne aujourd'hui parce que c'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle vous savez un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires qu'il faisait partir qu'il faisait partir nettement parce qu'il y a toutes les transitions que vous voulez avec Napoléon qui était le passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire la société disciplinaire elle se définissait c'est célèbre les analyses de Foucault sans rester à juste titre célèbre elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement prison, école, atelier, hôpital et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault évidemment non Foucault n'a jamais cru et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires elles n'étaient pas éternelles et bien plus ils pensaient évidemment que nous entrions nous dans un type de société nouveau bien sûr il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires et pour des années et des années mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type qui sont et qu'il faudrait appeler c'est Beurouz qui prononçait le mot et Foucault avait une très vive admiration pour Beurouz Beurouz proposait un nom très simple de contrôle nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines nous n'avons plus besoin ou plutôt ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement vous me direz c'est pas évident actuellement avec tout ce qui se passe actuellement mais c'est pas du tout la question il s'agit de c'est peut-être pendant 50 ans mais actuellement déjà tout ça les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents est-ce qu'il vaut pas mieux répandre les soins à domicile ? oui, c'est sans doute l'avenir les ateliers, les usines les usines, ça craque par tous les bouts est-ce qu'il vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile ? bon, les prisons c'est une question qu'est-ce qu'il faut faire ? qu'est-ce qu'on peut trouver ? est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de punir les gens que la prison ? c'est des vieux problèmes qui renaissent parce que les sociétés de contrôle ne passeront évidemment plus par des milieux d'enfermement même l'école même l'école il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent ça se développera que dans 50 ans, 40 ans pour nous expliquer que les patents ce serait faire en même temps l'école et la profession ce sera très intéressant parce que ça, l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente qui est notre avenir ça n'impliquera plus forcément le regroupement des colliers dans un milieu d'enfermement ça pourra se faire tout à fait autrement ça se fera par Minitel enfin tout ça tout ce que vous voulez et patent ce serait des formes de contrôle voyez en quoi un contrôle c'est pas une discipline je dirais par exemple d'une autoroute que là vous enfermez pas les gens mais en faisant des autoroutes vous multipliez des moyens de contrôle je dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés tout en étant parfaitement contrôlés c'est ça notre avenir des sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline alors pourquoi je raconte tout ça avant ? c'est parce que l'information mettons que ce soit ça l'information c'est le système contrôlé des mots d'ordre des mots d'ordre qui ont cours dans une société donnée qu'est-ce que l'art peut avoir à faire avec ça qu'est-ce que l'oeuvre d'art vous me direz tout ça ça veut rien dire alors parlons pas d'oeuvre d'art parlons disons au moins que il y a de la contre-information par exemple il y a des pays où dans des conditions particulièrement dures et cruelles des pays de très dure dictature où il y a de la contre-information bon du temps d'Hitler les juifs qui arrivaient d'Allemagne et qui étaient les premiers à nous apprendre qu'il y avait des camps d'extermination en Allemagne ils faisaient de la contre-information ce qu'il faut constater c'est que il me semble jamais la contre-information n'a suffi à faire quoi que ce soit aucune contre-information n'a jamais gêné Hitler non sauf dans un cas et quel est le cas c'est là que c'est important ma seule réponse ce serait la contre-information ne devient effectivement efficace que quand elle est et elle l'est par nature donc c'est pas grave que quand elle est ou devient acte de résistance et l'acte de résistance lui n'est ni information ni contre-information la contre-information n'est effective que quand elle devient un acte de résistance quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication aucun aucun l'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication l'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication l'œuvre d'art ne contient strictement n'ont pas la moindre information en revanche en revanche il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance alors là oui il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication oui à titre d'acte de résistance quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art je ne sais pas Malraux développe un beau concept philosophique Malraux dit une chose très simple sur l'art il dit c'est la seule chose qui résiste à la mort je veux dire revenons à mon truc tout à l'heure au début sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la philosophie on invente des concepts je trouve que là c'est la base d'un assez beau concept philosophique réfléchissez oui qu'est-ce qui résiste à la mort ben oui sans doute il suffit de voir une statuette de de 3 000 ans avant notre ère pour trouver que la réponse de Malraux est plutôt une bonne réponse mais on pourrait dire alors moins bien mais du point de vue qui nous occupe ben oui l'art c'est ce qui résiste c'est ce qui résiste et c'est peut-être non pas la seule chose qui résiste mais c'est ce qui résiste d'où d'où le rapport le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art et l'oeuvre d'art tout acte de résistance n'est pas une oeuvre d'art bien que d'une certaine manière elle en soit toute oeuvre d'art n'est pas un acte de résistance et pourtant d'une certaine manière elle l'est quelle manière mystérieuse là il nous faudrait peut-être je ne sais pas il nous faudrait une autre réflexion une longue réflexion pour ce que je veux dire c'est si vous me permettez de revenir à qu'est-ce qu'avoir une idée en cinéma ou qu'est-ce qu'avoir une idée cinématographique lorsque je vous disais prenez le cas par exemple entre autres des strobes lorsqu'ils opèrent cette disjonction voix sonore dans des conditions telles que marquée l'idée d'autres grands auteurs l'ont prise d'une autre manière je crois que chez les strobes il apprête de la manière suivante cette disjonction encore une fois la voix s'élève elle s'élève elle s'élève elle s'élève et encore une fois ce dont elle nous parle passe sous la terre nue sous la terre déserte que l'image visuelle était en train de nous montrer image visuelle qui n'avait aucun rapport avec l'image sonore ou qui n'avait aucun rapport direct avec l'image sonore or quel est cet acte de parole qui s'élève dans l'air pendant que son objet passe sous la terre résistance résistance acte de résistance et dans toute l'oeuvre des strobes l'acte de parole est un acte de résistance de Moïse au dernier Kafka en passant par je cite pas dans l'ordre je sais pas l'ordre un non réconcilié jusqu'à Bach rappelez-vous l'acte de parole de Bach c'est quoi ? c'est sa musique c'est sa musique qui est acte de résistance acte de résistance contre quoi ? c'est pas acte de résistance abstrait c'est acte de résistance contre et de lutte active contre la répartition du profane et du sacré et cet acte de résistance dans la musique culmine dans un cri tout comme il y a un cri dans dans Moïse il y a un cri de Bach de oh de oh allez-vous-en je veux pas vous voir je veux pas ça c'est l'acte de résistance or quand quand les strobes le mettent en valeur ce cri le cri de Bach ou quand ils mettent en valeur le cri de la vieille schizophrénique la vieille schizophrène je crois dans non réconciliée etc tout ça tout doit rendre compte d'un bon en sens l'acte de résistance il me semble à deux faces il est humain et c'est aussi l'acte de l'art seul l'acte de résistance résiste à la mort soit sous la forme d'une oeuvre d'art soit sous la forme d'une lutte des hommes et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'oeuvre d'art le rapport le plus étroit pour moi le plus mystérieux exactement ce que Paul Klee voulait dire quand il disait vous savez le peuple manque le peuple manque mais en même temps il manque pas le peuple manque ça veut dire que n'est pas clair et ne sera jamais clair cette affinité fondamentale entre l'oeuvre d'art et un peuple qui n'existe pas encore alors enfin oh ben non il est très et bien voilà je suis profondément heureux de votre très grande gentillesse à m'avoir écouté et je vous remercie beaucoup à m'avoir écouté Sous-titrage ST' 501